Bonjour, vous ressemblez à un planteur. Mon nom est Franck Fliss, le meilleur vendeur de serviteurs engagés sous contrat. Quel est votre nom ? Eh ben mon nom c'est Lester Schmulgruben. J'ai une petite ferme de 100 acres et j'ai besoin d'un quelques ouvriers pas cher pour récolter la canne. Vous êtes venu au bon endroit, où je peux vous obtenir un bel assortiment d'hommes et de femmes sur le prochain navire venant de Londres. Disons que vous devriez commencer avec une petite dizaine de servants sur le terrain et engager d'autres pour superviser le travail. Aussi une aide ménagère, des assistants pour la cuisine, deux bonnes et un cocher pour gérer vos chevaux personnels. Ben va falloir que j'y mette beaucoup d'argent avant que j'en tire quelque chose avec les cultures de la ferme, pas les domestiques des îles britanniques, qui eux sont bon marché. Pour un groupe de 15 à 20, je peux négocier avec le capitaine du navire pour vous obtenir un groupe de condamnés à la pénitence. Ceux qui viennent sans papier, ils savent qu'ils vont devoir travailler longtemps et dur pour payer leurs droits de sortie du port. Mais au bout de deux semaines du temps légal pour payer ce droit de sortie, ils n'arrivent jamais à avoir la somme. Le capitaine du navire a légalement le droit de les vendre en esclavage après ce délai de deux semaines pour un bon nombre d'années de servitude. Déjà, je ne comprends pas bien ce que c'est que les condamnés à la pénitence et quelle est la différence entre eux. Eh bien, vous voyez, les condamnés à la pénitence ne peuvent faire aucune demande, car ils ne viennent pas avec un contrat fixe, ni avec un terme fixe de période ou d'année de servitude, afin que nous puissions les obtenir pour les sept années complètes au lieu des quatre habituelles pour le coût initial, ce qui est bon marché par rapport aux inconvénients. Et s'ils vous donnent du fil à retordre ou se plaignent, vous pouvez simplement prolonger leur contrat. Vous comprenez ? Oui, ça a l'air bien, mais sans facile à faire travailler. Bien sûr, tout ce que vous avez à faire est de les nourrir et de les habiller pendant quatre à sept ans. Puis, quand ils ont fait leur temps, je vous obtiens un nouveau lot d'engagés tout frais. Puis, vos anciens servants pourront aller librement. Maintenant, les coûts initiaux pour les acheter est d'environ 10 à 12 livres stéré, et environ 5 à 8 livres par an pour les nourrir. Mais avec une bonne récolte de canne à sucre en un an, je suis sûr que vous pouvez gérer ça. Oh, avant de commencer ici, je veux aller voir pour obtenir des esclaves réguliers. Bonjour, Hank, importateur-receleur d'esclaves d'Afrique des Antilles, Cuba-Jamaïque. S'il vous plaît, essayez-vous. Ben oui, je veux commencer petit, car j'ai qu'une centaine d'acres à cultiver pour la canne à sucre. Eh bien, j'ai jamais possédé d'esclaves. Avant de comprendre totalement, je me renseigne. Et vous êtes venu au bon endroit. Je sais comment faire des affaires avec les capitaines des navires quand ils ont des esclaves non réclamés. Vous semblez être un gentil gars. Un esclave, en moyenne, coûte environ 20 livres sterling pour les Africains dès le départ. Les femmes, environ 15 livres. Les fillettes, beaucoup moins chères. Mais laissez-moi vous dire que les prix ont monté, mais je peux toujours obtenir de mon meilleur client. Parfois, les meilleurs sont à 2530 livres sterling pour les nouveaux importés africains. La main-d'oeuvre de qualité est beaucoup plus... Wow ! Je ne savais pas qu'ils étaient si chers. J'en avais juste besoin pour les récoltes de la moçon des champs de cannes. J'ai envisagé d'acheter des serviteurs engagés sous contrat parce qu'ils sont si bon marché. Un vendeur pourrait me faire avoir des serviteurs pour 10 ou 12 livres chacun. Hum, bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qu'il a oublié de vous dire pour vendre ses serviteurs blancs pinayeur, leur prix ne vaut pas les 7 ans auxquels vous devez les entretenir. Ils défaillissent et tombent comme des mouches dans les chaleurs des plantations, en particulier ces pêcheurs anglais qui ne peuvent pas gérer ce climat chaud. En plus, ce sont des criminels. Ils ont été pardonnés en échange d'années de servitude aux colonies. Ils sont avertis qu'ils peuvent vous piéger et ils vous voleront. Vous. En plus, ils sont aussi familiers avec la loi anglaise. Donc, si vous les maltraitez ou si vous les battez, cela pourrait être un vrai problème pour vous sur la durée du contrat. Plus docile et ignorant, sera l'Africain qui ne pose pas tous ces problèmes. Oui, mais je ne savais pas tout ça. Je pense que je vais vérifier les offres sur les serviteurs sous contrat avant de me décider. S'il vous plaît, qui êtes-vous et quel genre de travail pouvez-vous faire? Vous pouvez m'appeler Maggie. J'y vais pour me trouver un planteur que je pourrais amadouer à ma guise. Pas un peu trop agressive pour une garce débile en ville de Londres? Non, je ne suis pas une garce. Je veux trouver un planteur riche que je peux manipuler. Il va payer pour ses sept semaines sur ce navire pour arriver ici. Puis, une fois sur une plantation de tabac ou de canne à sucre, cela fera l'affaire. Quand mes sept années de contrat seront passées, je veux avoir une belle garde-robe. Avec des jolies reurs. Ça s'appelle Droits de fin d'engagement à la liberté. Je connais mes droits. Vous croyez que je suis trop exigeante? Attendez, vous verrez. Je ferai mieux de vous dire quelque chose que je n'ai pas mentionné avant. Maintenant, si vous n'aimez pas votre servante ou que vous la trouvez difficile, vous pouvez faire face car vous pouvez la vendre. à un autre prix au grand planteur concurrent. Bien sûr, pour les restes d'années de son contrat. J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous pensez que je suis une sorte de jument qu'on marchande? Voici quelque chose à qui pense pouvoir me vendre comme un vieux cheval. Écoutez, je pourrais vous vendre un éleveur de chevaux ou un fermier si je le voulais. Attendez une minute. Je veux lire ceci pour vous. C'est un livre de la Bible écrit par Moïse de Dieu lui-même. C'est le Deutéronome chapitre 15 versets 12 à 15. Et si un homme ou une femme libre sont vendus aujourd'hui et servent six ans, alors dans la septième année, tu le laisseras aller librement. Et quand tu le libères, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Tu le fourniras généreusement dans ton troupeau et de ce qui sort de ton sol et de ton pressoir, avec lequel le Seigneur ton Dieu t'a béni. tu lui donneras. Amen. Oui, vous voyez ce que je viens de vous dire. Ne sont-ils pas tristes à voir ? Et celle-là, elle vous citera la Bible à tout bout de champ à longueur de journée. Et vous là, qui êtes-vous ? Je suis Bouncy McGregor. J'ai combattu durant la guerre civile contre l'Angleterre. Je suis un fier homme des clans de McGregor et je veux être traité selon la Magna Carta. Balivernes, nous ne gérons pas les choses selon la Magna Carta ici, qui était émanée de l'année 1215. Nous sommes en 1760, voyons. C'est juste un militaire prisonnier envoyé ici aux colonies, probablement dans le Maine. Hé, attendez un peu. Je suis un fier descendant de Grégor, du clan des Mac Grégor, fils du roi Alban au 8e siècle en Nécossa. Ma famille a toujours été fidèle à la couronne. Ne me jetez pas à la face, votre ascendance écossaise. Le conseil privé écossais a sûrement expédié ce rebelle vers les Syries du Maine. Mes droits de fin d'engagement à la liberté, alors. Je veux un nouveau costume aux couleurs des Mac Grégor et une caisse de scotch. Je me réfère au Deuteronome, chapitre 15, verset 14. « Je ne sais pas où ça me semble un peu trop difficile à gérer. Monsieur Fleas, y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur ces serviteurs ? » Oui, une chose en plus à savoir qui est importante concernant leur dû de fin de contrat payable à la liberté. Quand ils terminent leurs années de service, vous voyez en Virginie, chaque homme a droit à sa nourriture et des vêtements pendant un an et parfois des outils et des armes. Dans le Maryland, on leur donne un baril de maïs, une roue et une hache, des vêtements, des chaussures. Les dames ont droit à des jupons, un gilet, une nouvelle blouse et des chaussures et des bas. Oh, en Caroline du Nord, ils ont également droit à un nouveau pistolet, mais cela peut être à la place d'un nouveau costume. Voilà donc ce qu'il est requis de faire. Oh, je pense que je vais vérifier les choix des esclaves. Donc, vous voilà de retour. Vous avez quelques doutes sur les serviteurs blancs ? Oui, je n'avais aucune idée de ces paiements dû après leur contrôle. Oh oui, c'est le principal avantage des esclaves. Ils ne sont jamais libres jusqu'à ce qu'ils meurent ou que vous les vendiez. Pas seulement quatre ou sept ans de service de ces contrats d'engager à la mort moineux. Mais si le domestique avait plus d'intérêt à soutenir le bien du pays ? Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez de la pure force physique pour marcher qui peut endurer le soleil chaud ? Voilà ce dont vous avez besoin. De la pure force et aussi de la docilité et de l'ignorance des esclaves africains. Donnez-moi un cent cinquante. Vous avez raison. J'ai besoin de force pure et non d'une pimpèche impertinente qui se croit plus maligne que les autres. Eh bien, vous aurez besoin de cinq surveillants. Un pour dix esclaves car ils ont tendance à s'enfuir. Eh bien, j'ai écouté vos arguments nevant et j'ai quelque chose à vous dire, monsieur Lester. Vous allez avoir besoin de ça et vous devrez mettre vos esclaves en chaîne jusqu'à ce que vous les mettiez à coups de fouet tous les jours pour leur montrer qui est le patron et quand ils s'enfuient et que vous ne pouvez pas les rattraper avec les chiens, il va falloir que vous leur tiriez dessus avec un fusil. Ça signifie que je dois acheter des vrais bords. Soit ils sont libres, soit ils sont morts. vous allez devoir mettre de côté vos idéaux chrétiens de la Bible ou autres éthiques morales que vous avez dans la tête direction la corbeille. Bienvenue dans le monde réel de l'esclavage. de l'esclavage.